... Bien, nous allons donc ouvrir la seconde partie de la journée. C'est Francesca Lorandini qui va ouvrir le bal. Francesca Lorandini est maître de conférences à Modène et à Reggio Emilia. Elle a récemment, en 2019, publié un livre tiré de sa thèse sur la critique des écrivains français en Italie au XXe siècle. Elle vient tout récemment, à la fin de l'année dernière, de publier avec Mathieu Vernet une nouvelle édition d'Un amour de Swan dans le livre de poche, qui s'insère dans une édition complète de la recherche, qui est en cours, mais dont les premiers volumes ont paru dans le dernier trimestre de l'an dernier. Donc, elle va monter vers le pupitre pour nous présenter sa communication, qui a pour titre la mondanité littéraire. Merci beaucoup et merci pour cette présentation et surtout pour cette invitation. Je suis très émue et très honorée d'être là. Vous m'entendez ? Non ? Oui, rapprochez peut-être le micro. Normalement, ça va marcher. Il faut que je... Comme ça ? Ok. Vous conjoignez les deux, peut-être. Comme ça ? Peut-être. Ça marche ? Vous m'entendez ? Je pense que c'est mieux, là, oui. Donc, c'était juste un remerciement pour commencer. Donc, pour moi qui me suis plongée dans la langue, dans la littérature et de la culture française assez tard, à partir de l'âge de 20 ans à peu près, l'un des éléments les plus difficiles à cerner, un étudiant Marcel Proust, a été son côté mondain. En lisant la recherche, mais aussi en lisant la correspondance de Proust, j'étais consciente qu'il y avait toujours quelque chose qui me chappait. J'avais beau étudier les textes critiques et les ouvrages de contexte, malgré la clarté et les relations de ce que je lisais, je demeurais toujours un peu perdue. Je n'arrivais pas, par exemple, à me souvenir des noms. Je n'arrivais pas à comprendre les raisons d'une brouille ou je n'arrivais pas à distinguer les formules toutes faites des attitudes hypocrites ou des expressions de politesse. Tout en y reconnaissant des dynamiques typiques d'autres formes de sociabilité, il a été très difficile pour moi, non seulement de déchiffrer les signes du mécanisme social de la mondanité, mais aussi de les reconnaître en tant que signe. Le symbole de cet univers est représenté, bien évidemment, par le salon, dont je n'arrivais pas à trouver d'équivalent dans mon univers spatial et temporel. Or, c'est au moment où j'ai commencé à comprendre la nécessité d'envisager cet univers comme un système fondé sur des conditions matérielles précises, cherchant constamment à perpétuer la gloire du passé, et notamment comme un système en train de s'écrouler aussi. C'est à ces moments-là que je me suis mieux orientée. Ce n'était pas seulement question des distances culturelles ou linguistiques. Le coordonné de cet univers-là faisait partie d'un horizon d'attente désormais révolu. Un horizon qu'il faut essayer de faire ressurgir à chaque fois qu'on travaille sur Proust pour ne pas tomber dans le piège d'une actualisation naïve et pour ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. La vie de Proust est intéressante aussi parce que son ambition d'écrivain, de devenir écrivain, sa manière de cerner les mécanismes de la distinction et de la réputation et le soin qu'il met à se construire en carrière littéraire, l'oblige à traverser différents lieux des consécrations artistiques et à nouer des liaisons afin d'en tirer un profit matériel et symbolique. Et son parcours nous permet de voir comment le statut de l'écrivain a changé à cette époque-là. C'est le moment de transition entre ce que Anthony Linoer et Vincent Lasney ont défini comme l'âge des cénacles et une époque nouvelle, très bien représentée par la naissance, par la création de l'ANRF, qui impose un nouveau modèle d'élitisme littéraire et pragmatisme commercial. Dans sa carrière d'écrivain, Marcel Proust a vécu ce changement, cette transition, qu'on peut mesurer par exemple en comparant la campagne qu'il a menée pour la publication des plaisirs et des jours, 1896, et la campagne pour le prix Goncourt de 1919. Bon, ce sont évidemment deux époques très différentes de la vie de Proust. En 1919, il est un écrivain reconnu. Mais en lisant par exemple l'introduction de Marolina Bertini en édition italienne des plaisirs et des jours qui viennent de paraître, en la rapprochant de la reconstruction des dynamiques et des enjeux du prix Goncourt de 1919, fait par Thierry Laguet, c'est frappant de voir comment le contexte et la nature du réseau des relations de Proust ont changé. Au cours de la vie de Proust, la sociabilité littéraire a changé. Et c'est peut-être ça aussi qu'il a poussé à mettre au corps de son roman l'histoire d'une vocation. Si, comme l'ont dit à Tony Linoer et Vincent Lesnay, le XIXe siècle est marqué par la cristallisation d'une opposition entre régime imaginaire de la vocation et régime effectif de la profession, dans les quelques années de la vie de Proust se joue le basculement d'un régime à l'autre. La sociabilité littéraire perd définitivement son caractère électif, représenté au XIXe siècle par la forme du cénacle, c'est-à-dire par une structure fixe qui conjugue sociabilité et institution. Mais on perd aussi la centralité d'une structure molle comme celle du Salon, qui a existé pendant deux siècles et demi, en perpétuant la mémoire et la gloire du XVIIe siècle. Cette structure a arrêté de fonctionner dans une société en train d'accomplir son processus de démocratisation. Dans mon intervention, je vais essayer d'inscrire le parcours de Proust dans l'horizon de la sociabilité mondaine de son temps. Mon discours, vous le verrez, est loin d'être exhaustif. Je vais essayer de vous présenter quelques pistes de réflexion et de recherche qui s'ouvrent au moment où l'on s'épanche non seulement sur Proust comme auteur de la recherche, mais sur Proust comme écrivain, tout court. Proust envisage et vit le métier d'écrivain en reproduisant l'esprit d'imitation qui est à la base de la sociabilité mondaine. Imitation d'un moment idéalisé du passé. Les volumes des pléiades, des essais parus au printemps dernier, sont divisés en quatre parties, dont la première est consacrée aux écrits de Proust intérieurs à 1911. Dans cette partie, on peut lire pas mal de textes dont vous avez eu l'occasion d'entendre parler ce matin. On y trouve les tout premiers articles écrits pour les révoulues du Louis II d'Orsay, le lundi, la Révo Verte, la Révo Lila. On y trouve également les exercices scolaires, notamment des amplifications et des dissertations, très importantes pour comprendre la formamentis de l'écrivain et de l'intellectuel à cette époque-là. Les albums des Confidences, les premières collaborations avec les révoulues littéraires, le mensuel, le banquier, la Révue Blanche, quelques autres. Les premières collaborations avec la presse nationale, le gaulois et la presse, auxquelles Proust contribue de manière épisodique. Et il y a aussi, entre autres, les articles pour le Figaro et pour son supplément littéraire du samedi. Au fil de cette première partie du volume, on peut suivre l'histoire d'un succès journalistique. Dans les notes au texte, Christophe Prado montre comment la lente ascension à l'intérieur du Figaro peut se comprendre aussi en vérifiant la place donnée aux articles de Proust. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 19 au total, espacés entre 1900 et 1909. Le premier article, une écrologie de Raskin, est relégué à la vingt-dernière page entre une offre d'embauche du Palais de la Danse et un compte-rendu de tir aux pigeons de Monaco. Les six premiers articles de ces salons parisiens, c'est-à-dire de ces chroniques mondaines, paraissent en deuxième ou en troisième page. Et le septième article de la série, consacré à la comtesse de Guerne, est publié en première page. Mais il est signé par un pseudonyme, comme d'ailleurs tous les salons parisiens. Le sommet de cette ascension est atteint avec l'article « Sentiment filieux d'un parisite » par où le 1er février 1907, signé par son nom, est publié comme article de tête. Après ça, la plupart des articles de Proust dans Le Figaro ou dans les suppléments littéraires du samedi sont publiés en tête. De manière générale, ces succès journalistiques ont été cherchés et poursuivis par des démarches de réseautage dont témoignent les premiers volumes de la correspondance. En effet, l'importance que Proust reconnaissait au lien stratégique et à l'exploitation de ses connaissances apparaît évidente à la lecture de ses lettres. On le voit flatter ses correspondants, demander d'être introduit à des gens, échanger avec des écrivains, nouer des relations avec des aristocrates, des femmes du monde, se plaindre avec sa mère, par exemple, lorsqu'elle ne le soutient pas financièrement, de l'organisation des dîners avec des gens qui lui seraient utiles. À cet égard, la biographie de Jean-Yves Tadier est très précieuse car elle nous permet de voir comment cette attitude de Proust contribue à sa formation d'écrivain. Elle lui permet d'abord d'accumuler un matériel qu'il va exploiter plus tard. Pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, il est facile de voir comment s'est rencontré et ses démarches en nourrit la recherche. Mais il y a là aussi une stratégie professionnelle liée aux ambitions du jeune aspirant écrivain, à ce qu'il pense qu'il faut faire pour devenir écrivain. Et le déploiement de cette stratégie nous apprend beaucoup sur la sociabilité littéraire à cheval entre XIXe et XXe siècles. Un autre instrument qui, à mon sens, va être très utile, non seulement pour ceux qui travaillent sur Proust, mais aussi pour ceux qui veulent comprendre entre le fonctionnement de la fabrique de la littérature, entre positivisme, symbolisme, décanentisme et modernisme, c'est-à-dire entre XIXe et XXe siècles, en évitant les limites des étiquettes anismes. Un instrument utile, c'est la série d'ouvrages intitulée Proust et ses amis, les cercles de Marcel Proust, 1, 2 et 3. Ce sont des volumes dirigés toujours par Jean-Yves Thadier. Ces ouvrages présentent des portraits des dizaines de personnes qui ont jalonné la vie et la carrière de Proust, tout en offrant une contribution importante à l'histoire de la mondanité. Parmi ces portraits, il y a un effet des gens provenant des différents courses sociales, mais il y a aussi pas mal des gens du monde. J'utilise là le mot monde dans l'acception prise par ce terme au XVIIe siècle, c'est-à-dire comme une forme de sociabilité complexe assurant la distinction sociale et culturelle d'un groupe restreint. Comme l'a très bien expliqué Antoine Litty, le mot monde est intéressant et outil parce qu'à partir du XVIIe siècle, ça devient une institution centrale des élites parisiennes. Les termes indiquent à la fois un groupe social et un ensemble de valeurs, le bon monde, qui soutient et donne crédit à l'excellence des pratiques de ce groupe social. Ces valeurs, ce sont les valeurs que la noblesse française a empruntées aux pratiques de civilité et de politesse de la cour. À partir du XVIIe siècle, l'aristocratie s'installe à Paris, elle s'éloigne donc de la cour de Versailles et institue un autre type de sociabilité, une sociabilité qu'on pourrait dire peut-être urbaine, donc très liée à la géographie, aux moyens et aux manières de déplacement et d'agrégation de la ville, mais une sociabilité qui est façonnée sur le modèle de la cour, qui imite le modèle de la cour. Donc vous voyez, dès sa naissance, la sociabilité mondaine, urbaine, veut reproduire et exalter un modèle du passé. De ce modèle, elle va garder la mémoire et elle va aussi alimenter le fantasme pendant deux siècles, deux siècles demi. Ce n'est pas un hasard si l'article de Proust fait chez Montesquieu à Neuilly, par où dans le Figaro les 18 janvier 1904, signé par le pseudonyme Horatio, se présente comme un pastiche de Saint-Simon. Il a sous-titré extrait des mémoires du duc de Saint-Simon. Montesquieu lui-même sera d'ailleurs très flatté par ses portraits et le publiera en plaquette. Le beau monde de la fin du XIXe, du début du XXe siècle vit sous les charmes, sous le mythe du XVIIe et Proust lui-même est très fasciné et très touché par cette forme de continuité qui s'exprime par exemple dans le retour de certains prénoms dans une famille dont les aïeuls remontent au grand siècle. Dans l'article Journée de lecture publiée dans Le Figaro le 20 mars 1907, il fait un compte rendu plutôt digressif à vrai dire de la publication posthume des mémoires de Léonore Adèle d'Osmont comtesse de Boigne. Elle est morte en 1866. Son salon était l'un des plus en vue de la monarchie de Jouillet. À un moment donné de l'article, Proust fait cette réflexion. On choisit de préférence des livres comme les mémoires de Madame de Boigne, des livres qui donnent l'illusion que l'on continue à faire des visites, à faire des visites aux gens à qui on n'avait pas pu affaire parce qu'on n'était pas encore né sous Louis XVI et qui, du reste, ne vous changeront pas beaucoup de ceux qui vous connaissiez parce qu'ils portent presque tous les mêmes noms qu'eux, leurs descendants et vos amis, lesquels, par une touchante courtoisie envers votre infirme mémoire, ont gardé les mêmes prénoms et s'appellent encore Audon, Giselin, Nivelon, Victor Nien, Juselin, Léonore, Arthus, Duc, Douane, Adéum, Rénulf. Beau nom de baptême, d'ailleurs, dont on aurait tort de sourire, il vient d'un passé si profond qu'il est d'alors éclat insolite, il semble étancelé mystérieusement comme ces noms de prophètes et de saints qui s'inscrivent en abrogé dans les vitraux de nos cathédrales. Cette forme de nostalgie, des rêveries onomastiques, des révérences pour le passé qui est familière aux lecteurs de la recherche et aussi et surtout je dirais à cette époque l'expression d'un sentiment mandin dont Proust se fait ici le chantre. Les salons de la Troisième République dont les rites et l'évolution sont racontés dans l'ouvrage d'Anne-Martin Fougier Les salons de la Troisième République art, littérature, politique sont des endroits très particuliers fondés sur un certain nombre de critères figés au moment de leur naissance au XVIIe et XVIIIe siècle des critères qui assurent leur continuité historique l'hospitalité la régularité des rencontres les respects des règles de la civilité et de la politesse la mixité c'est-à-dire l'inclusion aussi des femmes mais au cours du XIXe siècle les salons deviennent aussi des lieux de mémoire des élites le prestige du présent se construit toujours un rapport au passé et donc le sentiment de la nostalgie enveloppe forcément ce type de sociabilité Proust coloniqueur mondain écrit dans les sillages des Sainte-Beuve qui est le premier à considérer les salons un objet d'histoire littéraire Proust vit dans la mondanité en critique littéraire il est fasciné par la mondanité car c'est là qu'il se joue pour lui la possibilité de se construire une carrière et démontrer à ses parents qu'on peut se construire une carrière aussi dans la littérature Antoine Lilti dans une conférence donnée il y a quelques années a utilisé une très belle image pour définir les rapports qu'il y a entre l'oeuvre de Proust et la sociabilité mondaine il a utilisé l'image de tombeau tombeau dans toutes les exceptions du terme point final monument funéraire élevé sur une tombe pour commémorer les souvenirs des morts composition poétique oeuvre instrumentale écrite à la mémoire d'un grand artiste la recherche serait le tombeau de ce type des sociabilités car on y trouverait à la fois une exaltation de la mondanité et des normes sociales héritées de l'ancien régime et sa déclaration de décès en tant qu'univers de simulacres et d'illusions la force de Proust dans sa peinture de la vie mondaine écrit Antoine Lillty dans le monde des salons est donc de concilier deux traditions la dénonciation des salons comme lieu de simulacres du vide et la fascination pour un monde inaccessible vestige d'un passé aristocratique idéalisé c'est d'ailleurs cette fascination que retiennent de nombreux lecteurs pour y souscrire ou pour la dénoncer ainsi Proust a-t-il tout à la fois écrit le dernier grand roman sur la mondanité et inscrit au corps du premier grand roman du XXe siècle le rapport si complexe que le XIXe siècle entretenu avec la tradition mondaine et avec l'aristocratie sa canonisation littéraire renforcera encore le lustre culturel et national des salons je disais tout à l'heure que la première partie des essais nous permet de parcourir l'histoire d'un succès en effet au fil des pages on peut voir l'écriture la pensée le goût de Proust qui se forme Proust s'émancipe des modèles de sa jeunesse et en trouve d'autres qui vont devenir les pères spirituels de la recherche contre l'obscurité par exemple l'article publié dans la revue Blanche en 1896 est encore très francien comme le dit Jean-Yves Thadier dans sa biographie dans les sens où Proust reprend là les tons les thèmes et les procédés d'Anatole France pour faire le procès au symbolisme il dit vouloir élever l'erreur esthétique de cette école c'est-à-dire la double obscurité obscurité d'idées d'images et obscurité grammaticales mais en fait il ne fait rien d'autre que reproduire les opinions d'Anatole France quatre ans plus tard en 1900 on voit l'influence d'un autre maître Proust a découvert et elle a commencé à réfléchir à l'idée du pèlerinage artistique comme on peut voir dans l'article Pèlerinage raskinien en France publié dans les Figaro et en 1903 toujours dans les pages du Figaro il intame sa série des salons les modèles littéraires dont il s'inspire dans ce cas ce sont Saint-Simon Balzac Saint-Beuve et les frères Goncourt au fil des années Proust a affiné son habileté mimétique il passe de l'imitation d'un modèle fait presque ou malgré soi au pastiche du cycle de l'affaire les moines publié dans le Figaro entre 1908 et 1909 qui sont de petits chefs-d'oeuvre dans les genres du pastiche et où le pastiche devient véritablement critique littéraire en action c'est comme ça que Proust définit les pastiches dans une lettre à Dreyfus du 17 mars 1908 critique littéraire en action au fil de ses premières collaborations avec la presse on voit l'univers d'un écrivain qui prend forme à travers la recherche stylistique à travers la reproduction des clichés de la langue et de la pensée à travers l'expérimentation de plusieurs genres du croquis des silhouettes à la nécrologie de la critique d'art au reportage mandin des textes d'intervention au compte rendu on voit aussi ses lectures les événements historiques et culturels qui ont lieu au cours de ces années les lieux qu'il fréquente les spectacles auxquels il assiste les portraits des gens qu'il croise Proust met au point sa manière de regarder le monde et plus tard tout cela va lui servir non seulement pour imaginer l'hiver de la recherche mais véritablement pour l'écrire la critique génétique dans la seconde moitié du XXe siècle a montré comment Proust a repris et intégré dans la recherche ce qu'il avait déjà écrit auparavant notamment au cours de ces premières années où il s'essayait au jeu de la mondanité littéraire or la lecture de ces premiers écrits ainsi que l'analyse de leur histoire à travers le réseau d'échanges de la correspondance de Proust et d'autres témoignages permet aussi de mieux cerner un moment des transitions importants dans l'histoire littéraire comme je disais au début de mon intervention à propos de Proust on a remarqué qu'il se trouve à cheval entre deux époques entre deux siècles pour citer le livre d'Antoine Compagnon et que dans son oeuvre il arrive à subsumer des éléments hétéroclites infigeant un monde en train de basculer cela est vrai pour son oeuvre mais cela est vrai aussi pour sa carrière littéraire car elle se déroule entre les années 1890 et les débuts des années 20 c'est-à-dire à une époque où la sociabilité littéraire subit un changement radical le changement d'en rendre compte l'ouvrage d'Anthony Linoère et de Vincent Lasnay que j'ai cité au début de mon intervention L'âge des cénacles au modèle des cénacles comme communauté d'hommes ni autour de principes communs se substitue un nouveau modèle qui est celui de l'ANRF construit sur un mêlage d'unétisme littéraire et de pragmatisme commercial dans cet ouvrage le cénacle est envisagé comme forme sociale élitiste permettant de dépasser une série d'enjonctions paradoxales auxquelles se trouve confrontée l'écrivain au XIXe siècle à savoir le conflit entre la vision du poète de l'écrivain comme prophète et le repli de l'art sur soi le conflit entre la vision du métier d'écrivain comme le résultat d'une vocation quatre enjonctions paradoxales donc la première le conflit entre la vision du poète de l'écrivain comme prophète et le repli de l'art sur soi le conflit entre la vision du métier d'écrivain comme le résultat d'une vocation et la vision du métier d'écrivain comme profession le conflit entre l'originalité absolue et le partage la communion avec ses pères le quatrième enjonction paradoxale le conflit entre le style et la communication médiatique l'écrivain subit une double contrainte créée pour quelqu'un et communiquait avec tous or Proust n'a pas vécu l'âge d'or des cénacles mais tous ses conflits ce sont les conflits que lui aussi il a vécu et qu'il a essayé de despacer par son art de l'imitation des maîtres cet art me semblait-il est lié au mécanisme mimétique de la mondanité qu'il a vécu et qu'il a étudié tout au long de sa vie je vous remercie merci beaucoup pour pour cette exposé et j'aimerais poser d'emblée une question qui se situe à la fin du parcours c'est dans ce passage entre la sociabilité des cénacles et puis un nouveau modèle comme celui de la NRF comment est-ce que vous vous comprenez disons la situation qui est celle en tout cas qui a souvent été décrite comme étant celle de Proust c'est-à-dire quelqu'un qui va devenir central dans ce système de la NRF alors qu'il est perçu comme une comète venue d'ailleurs comment cet effet disons d'outsider comment est-ce que vous le comprenez dans la description que vous faites de cette évolution des sociabilités littéraires pas si en fait j'ai comme ça en fait j'ai pas des réponses dans le sens où j'ai déjà ce qui me semble intéressant c'est vraiment de voir qu'il qu'il est là et qu'il se trouve qu'il traverse voilà ce moment de passage de transition et donc lui aussi il se trouve voilà il se trouve à passer d'un milieu à l'autre et d'être reconnu comme quelqu'un au marge et puis de venir aller au centre j'ai pas des réponses j'arrive pas je peux pas vous donner une réponse sur les raisons pour lesquelles c'est comme ça et il me semble intéressant justement dans le cadre de ces colloques de montrer l'intérêt de son parcours d'écrivain aussi pour expliquer des dynamiques disons de l'histoire littéraire et des mouvements de l'histoire littéraire mais voilà je n'ai pas des réponses précises à vous donner le micro marche oui et dans le le conflit entre entre le style la communication médiatique un des lieux où où ce conflit trouve à s'exposer c'est les enquêtes les enquêtes qui sont auxquelles Proust répond de façon très généreuse à la fin de sa vie est-ce que vous pensez que la fonction des enquêtes et oui la fonction des enquêtes a évolué entre disons les années 1890 le moment où il commence à à esquisser des réponses à des enquêtes mais sans les envoyer et puis le moment où il est sollicité en raison de sa notoriété nouvelle et où il joue le jeu de ses réponses est-ce que vous percevez un changement de fonction de statut je vois justement ce que je voulais dire c'est-à-dire le fait qu'il arrive à bien jouer le jeu c'est-à-dire que là il est vraiment à l'intérieur il est en train de comprendre le mécanisme de ça comment la notoriété aussi se développe se fait et donc il essaie de l'expulater au fin de sa carrière en fait de sa figure d'écrivain et une dernière question enfin qui peut-être plus on nous remarque d'ailleurs c'est pour la question des salons parisiens dont vous avez rappelé qu'elles étaient les principaux modèles littéraires qui sont les micros sont revenus donc Valzac Saint-Simon Saint-Deuve concours il y a un un élément disons de réception qui me semble assez intéressant de considérer étant donné votre perspective c'est les c'est les réactions souvent très hostiles que Proust rencontre qui fait qu'il se brouille avec un certain nombre des maîtresses de maison pour lesquelles il a consacré des salons en tout cas avec certaines d'entre elles est-ce que c'est quelque chose que vous avez que vous envisagez de considérer que vous avez considéré à travers la correspondance oui bien sûr je l'ai considéré il y a pas mal d'épisodes d'anecdotes à ses propos c'est sûrement quelque chose d'intéressant parce que ça le met vraiment mal à l'aise et ces salons disons lui créent pas mal de problèmes aussi bien avec les gens dont il parle et quelques années après aussi c'est à cause de salons qu'il va avoir une image disons que Gilles par exemple n'aime pas celle du créoniqueur des salons et donc de certaine manière vraiment ces salons sont une source de problèmes et oui bien sûr je pense que les exemples à faire auraient été nombreux là j'ai essayé comme je le disais tout à l'heure d'esquisser juste une sorte de de fresque c'est à dire la manière où Proust s'inscrit dans ses mécanismes mais bien sûr ce sont des exemples à faire des choses sur lesquelles la travaille bien sûr vous avez rappelé que ces salons sont publiés sous des pseudonymes Dominique Horatio mais que ces pseudonymes évidemment sont progressivement levés ne serait-ce que par Proust lui-même pour des raisons d'honneur parce que voyant que tel salon suscite des réactions hostiles ils se sont obligés de revendiquer là-bas la paternité des taxes et aussi dans les cas lorsque Montesquieu le salon est mis un plaquette là il déclare sa paternité bien sûr est-ce qu'il y a des questions qui est-ce qu'il y a